salut tout le monde aujourd'hui on va faire un unboxing de la compacts 4k donc on va la déballer je vais voir si je vais pouvoir la connecter à mon téléphone avec l'application et on va tester cette caméra donc je l'ai acheté quand on me l'a offert elle est sur amazon au prix de 70 euros donc il ya plein d'accessoires il ya vraiment de tout dedans après j'avais deux trois autres accessoires qu'on je montrerai mais qui n'est pas dedans voici la caméra dans son boîtier de protection donc après on va la déballer donc voilà à quoi ressemble elle me fait penser un peu à l'héro 4 je crois le petit bouton là pour là là c'est pour l'allumer là c'est pour la connecter en wifi montée de son et là on a le petit écran donc voilà j'ai ouvert le boîtier c'était pas trop compliqué donc voici la caméra sortie du boîtier donc là j'ai déjà mis une petite carte sd le branchage là c'est pour mettre on a un petit micro avec mais ce n'est pas un jack spécialement on est une petite usb c je ne sais pas trop quoi et là en bas vu que c'est dur il faut tirer et faire la languette j'ai mis un petit bout de scotch et j'ai juste à tirer dessus donc c'est très compliqué j'ai galéré pour pour sortir la première fois mais de la batterie donc on va mettre une batterie dedans donc quand on reçoit la gopro on a deux petites batteries comme ça qu'on vienne emboîtée ainsi et moi j'ai recommandé un socle de 3 batteries avec un socle de chargement donc voici ce que j'ai commandé donc le petit socle de chargement avec qui a le câble mais ça vous connaissez et trois batteries au début je me disais ça ne va pas rentrer vous que les bords sont arrondis mais non donc si vous voulez sur amazon c'est 10 euros 15 même et voici à quoi ça ressemble de la marque v comics compact avec compacts le petit socle on peut en mettre deux oui même ceux d'origine rentre dedans il faut le mettre comme ceux ci ben vous connaissez et vous branchez donc voici j'ai branché la petite appareil et quand mais là une ou deux batteries ça fait ça donc voilà la batterie elle n'est pas encore chargé bah après il y en a toujours un elle n'est pas à charger à fond à fond mais ça suffit donc voici ça m'est rouge et là ça m'est bleu quand c'est chargé donc je vais éviter de toucher les deux ports sinon ça va faire des étincelles tout de suite on allume la gopro donc voilà maintenant on va allumer la petite gopro on appuie sur le bouton on a l'allume si elle veut bien s'allumer bon je me souviens plus si j'ai mis une batterie dedans donc on voit je vais regarder effectivement je n'avais pas mis de batterie dedans donc ça n'ira pas on va l'allume et compacts avec le petit logo donc déjà en avant-plan vous pouvez voir il y a le refait de mon flash la qualité je vais couper mon flash ainsi vous verrez mieux donc voilà j'ai coupé mon flash regardez donc elle m'a l'air assez correcte pour le prix bah elle s'est à un certain moment donc voilà après il ya le mon téléphone qui n'est pas calibré donc on va connecter tout ça et regardez si je peux vous faire des images donc voilà je filme cette étoile avec mon téléphone et c'est un fg kawit 2017 donc vous voyez les détails j'ai pris ça parce que j'avais sous ma main je vais filmer avec mon téléphone je n'arrive pas à connecter la caméra quoi si mais pour transférer ce n'est pas voilà donc voilà regardez elle est convenable mais il ya mon téléphone qui fait des siennes donc regardez vous pouvez faire les détails sont parfaits donc voilà ce que vous film est là donc j'étais en train de lire qu'elle avait une très bonne qualité donc l'application s'appelle live dv on peut faire caméra de surveillance on dépose la caméra à un endroit et on et on assure son téléphone les images qu'elle est en train de filmer en direct donc maintenant c'est les accessoires donc dedans on a un petit micro avec un fil bien sûr de 4 mètres de long qui va en micro jack avec on a plein de d'attaches de ce genre donc pour mettre sur un guidon d'un vélo à quel point on en a beaucoup bah j'en ai bien sûr trois quatre les mêmes attaches avec on a ceci pour mettre sur un casque ou un truc téléguidé avec un collant qu'on vient emboîté on en a encore 4,5 avec on a une sorte de petite chaînette pour par exemple l'attacher sur un trépied et si on fait un attraction au cas où la caméra se part du trépied de la sté je l'ai mis sur ce trépied là qui n'est pas fourni dedans donc voilà qu'est ce que ça donne avec le petit boîtier à nu donc c'est une sorte de ce petit boîtier comme ceci ou dans un boîtier comme ça il est waterproof et on la reçoit dans ce petit carton voilà la la on on Yo